Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, récap de la journée de vendredi, on a créé des serveurs et des clients sur Hyper-V, tout d'abord avec une méthode basique étape par étape, puis après sur la fin, alors les premières étapes c'était le client sur Windows 10, étape par étape, choisissant tout d'abord on va dire le BIOS, regarder le disque 10, regarder la RAM, voilà, idem sur les parties serveurs, sauf que c'est celui de Windows Server 2022, je pense, ouais, 2022, voilà, en gros, comme ça, et après on a fait un modèle sur chaque client, un modèle client Windows 10, un modèle serveur 2022, qu'on pourra utiliser maintenant pour créer plusieurs clients et plusieurs serveurs plus facilement. Voilà, ok, bon, alors, je sais pas comment te le dire, tu n'as rien expliqué. Quand vous serez face au jury, il faut faire des explications techniques, il faudrait peut-être commencer par, c'est quoi la virtualisation ? La virtualisation, c'est créer un client ou un serveur depuis Hyper-V, ça ne m'explique pas ce que c'est, là j'ai aucune explication, je crée des clients et des serveurs. Ouais, sur une machine, sur une machine, c'est des machines virtuelles. Ah, ah, intéressant, voilà, et donc. Que l'on crée sur un PC, sur un hyperviseur ? Très bien, voilà un mot intéressant. Machine virtuelle, hyperviseur. C'est exactement ça que le jury veut entendre. Il ne veut pas entendre, ça sert à faire des trucs, il attend des mots-clés. Ou au moins des concepts. Les mots-clés, vous pouvez les oublier. Tu vois, on va reprendre l'exemple de l'hyperviseur. Tu peux tout à fait dire. Alors, je me souviens qu'il y a quelque chose, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est ce qui permet de créer les ordinateurs virtuels. Vous avez le droit de ne pas tout savoir, vous n'avez pas le droit de connaître tous les mots de vocabulaire tout de suite. Mais si tu les connais, c'est carrément bien. Voilà, moi ce que j'attendais, c'est deux mots, hyperviseur et machine virtuelle. Ce que tu n'as pas dit du tout au début, en fait. Voilà, même si tu as parlé d'hyperviseur, c'est vrai. Mais c'est très très important que le jury, il sache de quoi vous parler. que vous savez que vous êtes dans ce sujet-là. D'accord ? Alors, continue. Euh, ouais. Ouais. Non ? Non, rien ? Bon, ben je vais te poser des questions, alors. Ouais, ça, ça, c'est sympa. Est-ce qu'il y a des contraintes matérielles pour faire fonctionner un hyperviseur ? Oui, il faut un minimum de RAM et de disque dur. Donc, il faut, on diront, 32 mégas de RAM. 32 mégas de RAM, c'est un peu faible. 32 gigas de RAM. Et voilà, sur nos machines, sur nos machines virtuelles qu'on crée, on est en 2048. Et avec, avec des disques durs en 4 coeurs. Voilà, ça, on le fait, c'est valable pour quand on fait un client ou un CABLA. Quand on l'a fait, on l'a fait sur les maquettes. On a à peu près, on a gardé tout le temps ce modèle-là. D'accord. Donc, j'ai un ordinateur, j'ai 32 gigas de RAM, disque dur, c'est bon, je peux faire des VM. Non, mais puis, il faut que le processeur soit adapté à faire de la virtualisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il faut que... on ait un processeur à minimum entre I7 et I9 qui puisse faire de la virtualisation, que dans le BIOS, il y ait le paramètre virtualisation qui soit autorisé. D'accord. Donc, attention, c'est que ça, la contrainte matérielle. la seule obligation qu'on a pour la virtualisation, c'est avoir un processeur compatible. Tout le reste, c'est juste pour faire plus de VM. Mais la seule, il n'y en a qu'une, la seule contrainte, c'est un processeur compatible avec les jeux d'instructions de virtualisation. Même avec AMD. Pardon ? Même avec AMD. Avec ? Avec AMD, c'est un petit, il y a un petit peu de valeur. Je ne connais pas. Je ne peux pas tout connaître. Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Moi, bien qu'Intel. C'est possible. Alors, attention aussi à ce que tu viens de dire, je rebondis. Tu as dit, il faut au minimum un i7 ou un i9. Il faut faire attention aux vérités. Il faut ça. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que les i5, ils marchent aussi très bien. Il y a plein d'autres processeurs, l'exéon, etc. Il ne faut pas dire ça. Ce que vous pouvez faire, dans un cas comme celui-ci, c'est dire, alors moi, je l'ai monté sur un. Je l'ai fait fonctionner avec un i7. Au moins, avec ça, ça fonctionne. Mais essayez d'éviter les vérités absolues. C'est très, très large, l'informatique. En particulier, si le jury, lui, il va travailler dans l'informatique, il va peut-être te dire, non, c'est faux ce que tu dis. Ah, tu as oublié quelque chose, etc. Donc, essayez de ne pas trop être trop précis. Donnez des exemples, c'est très bien. Je l'ai fait sur, j'ai monté des VM avec tant de giga de RAM. Moi, j'ai fait ça. C'est parfait, ça. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il faut vous rattraper. Il faut vous raccrocher à ça. En disant, je ne connais pas toutes les versions, mais moi, je l'ai fait sur ça. Donc, je sais qu'au moins, dans le cadre de ce que j'ai fait, là, tu peux être précis. J'ai monté des VM avec 2 gigas de RAM, etc. Avec serveur 2022, je sais que ça, ça fonctionne. C'est possible qu'il y en ait d'autres, mais au moins, moi, j'ai fait ça. Ça, c'est très bien. Donc, ne pas trop être strict. Ne pas asséner des vérités. Ça marche comme ça. D'accord ? Tu m'as parlé, tu as dit qu'on avait fait des modèles. Oui. Oui, qui servaient à gagner du temps. Ça, c'est très bien. Il y a un truc dans les modèles de très important. Qui porte un petit nom. Un petit outil. Spy. 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 Très bon anime. Spy Trek. Spy Trek. Alors, celui-là, c'est quand tu veux savoir où va ta femme. Mais Spy Trek, je vois que tu connais. Je vois que tu connais. Oui, j'ai le même. C'est très bien. CIS-PREC. 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 Je vais regarder sur le PC, je vais le trouver. Ça sert à préparer le système. Donc, ça s'appelle CIS-PREP. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire de CIS-PREP ? Ça efface tous les numéros de série du serveur pour qu'on puisse réaffecter un modèle. Toutes les identifications, tout le SID, le numéro de série de la machine. Et à partir de là, on pourra affecter ce modèle-là, le renommé et le renommé du numéro du client ou de la machine. On fait du serveur comme on veut pour qu'il ait son propre numéro et que ça puisse fonctionner. Très bien. C'est exactement ça. Tu vois, avec un exemple comme CIS-PREP, j'attends un mot. SID. C'est le seul mot que j'attends. Après, tu peux ne pas t'en souvenir du SID, mais tu as dit ce qu'il fallait. Ça efface toutes les informations d'identification de l'ordinateur. Ça le remet un peu comme s'il était réinstallé. C'est ça qu'il faut dire. Très bien. Monsieur, dame, est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Non ? Vous n'avez pas de questions à lui poser ? Oui, c'est lundi matin. C'est lundi matin. C'est lundi matin. Tu es le premier à passer, en plus. C'est ça. Deux qui sont gentils avec toi. Je ne sais pas qui passe demain, mais il va se faire ouvrir. Ça te fait être toi qui passe, là. C'était toi, le volontaire. Coupé l'air sous le pied, c'est très bien. Je te remercie, bravo. C'était bien. Vous pouvez l'applaudir quand même, là. Tu peux. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. Je me suis amusé chez moi à mettre Windows 10 sur mon propre PC. Donc, avec mon processeur qui est compatible, je peux faire mes VM. Je fais 2-3 VM. Et je me suis amusé à faire des modèles. C'est pour faire exactement ce qu'on avait fait. Très bien. Sauf que j'ai remarqué quand je faisais mes... Alors, j'ai du mal de le faire, peut-être, avec ce sprep. D'abord, j'ai créé la première VM. Une fois que je l'ai créé, je l'ai ouvert. Une fois que j'ai tout fait correctement, donc 48, etc. Je l'ouvre une première fois. Une fois qu'il est ouvert, je suis rentré dans la VM. Je suis allé dans le système 32, etc. J'ai bien cliqué sur ce sprep. J'ai mis correctement, logiquement, ce qu'on avait fait à mettre. Logiquement, en mettant à cocher, effectivement, généralisé. Et ensuite, j'ai fait arrêter et je l'ai fermé. Donc là, il a travaillé, il a fermé. Donc, logiquement, celui-ci, une fois qu'il est fermé, il a été préparé. Oui. Et donc, celui-ci, je peux le copier et le mettre ensuite dans mes modèles. Oui. Et ensuite, modifier le nom, etc. Donc, je l'ai fait comme ça. Et ensuite, quand j'ai créé une deuxième VM, en mettant le disque dur, en m'expliquant que c'était le VHDX nouveau, enfin, l'ancien, si on veut, si on le dit. Donc, effectivement, il me l'a fait. Il n'a pas eu besoin d'installer. Et quand je l'ouvre, si je mets, par exemple, je dis Olivier sur le premier utilisateur, si je remets Olivier juste pour voir ce que ça donne, il va dire qu'il voit bien qu'il y a déjà un Olivier. Et je croyais que, logiquement, vu que le produit, c'était complètement différent, logiquement, il ne devrait même pas connaître mon utilisateur. Quelqu'un m'a déjà posé cette question la semaine dernière. C'est arrivé, oui. C'est toi. Pourtant, il n'est pas loin pour entendre que je pose des questions. Il est peut-être sourd de l'oreille droite. Oui, j'entends un peu pourtant. Quelle est la réponse ? Oui, l'utilisateur est conservé. C'est ça. Oui, c'est normal. C'est normal. Pas de problème. Parfait. Quand il y a l'effacement des données d'information, c'est l'identification de Windows, pas le contenu de Windows. Donc, quand je vais faire autant de copies que j'ai, j'aurai autant d'utilisateurs ? Ça dépend. Parce que tu as dit que tu avais ton premier ordinateur, PC numéro 1, qui t'a servi pour créer le modèle. Oui. Donc, dedans, il y a Olivier. Dans ton modèle, il y a Olivier. Après, le modèle dans lequel il y a Olivier, tu l'as copié pour créer le PC 2. Là, il t'a dit, Olivier, ce n'est pas possible. Donc, tu crées Paul. Olivier 2. Donc, tu as Olivier et Paul. Oui, on a le plus. Mais quand tu vas faire ton troisième PC, quel disque dur tu copies ? Celui du PC numéro 2 ou celui du modèle ? Il n'y a que Olivier dans le modèle. Donc, à chaque fois que tu feras un nouvel, il y aura Olivier que ça dedans. Donc, sur le deuxième PC, tu fais Olivier et Paul. Sur le troisième, tu fais Olivier et Jacques. Après, tu fais Olivier et Mathieu. Mathieu, Judas, tu fais les douze. Tu fais comme tu veux. Tu le mets dans la position que tu veux. Mais bon, il n'a pas été si méchant que ça, tu sais. Il porte beaucoup de mauvaise réputation. Et bon, il lui a donné un morceau de pain, tu vois, les mecs. Donc, il file du pain, super. Tu finis comme le pire salaud de l'humanité. C'est moche. C'est moche. Déjà, félicitations de l'avoir refait. C'est très bien. Ça fait travailler. Défaire et défaire, c'est toujours travailler. Les enfants, ils ne dormaient pas. Pardon ? Les enfants, ils sont endormis. Ah, c'est Satan. T'as des enfants. Ouais, ouais. Bon. Des filles, en fait. Je ne t'ai pas demandé pour les piliers. Ça viendra plus tard. Règle numéro zéro. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette formation, la seule. Ne faites jamais d'enfants. Vendez-les. Donnez-les. Mettez-les au congélateur. Faites un truc avec. Ne faites jamais d'enfants. C'est fini. Surtout pas. Si vous en avez, voilà, c'est la merde. C'est déjà la merde. C'est jamais ça en considération. Ah non, mais c'est à l'école qu'il faut le dire. C'est les maîtres qui devraient le dire. Protégez-vous. Oui, oui, protégez-vous. Trois préservatifs. Obligatoire. Ah non, non. C'est une catastrophe. Je le dis tous les jours à mes gosses. Non. Ne faites jamais d'enfants. Je serai un grand-père horrible de toute façon. Donc, non. N'en faites pas. Si vous avez l'intention d'en faire, abandonnez ce projet. Non, non. Achetez un vélo. C'est mieux. Bon, j'étais pas un chat quand même. Faut pas déconner. Très bien. D'autres questions. Est-ce que les connexions fonctionnaient ? Moi, non, toujours pas. Toujours pas ? Oui. Je faisais partie des deux personnes qui... Ça marchait pas chez eux. J'ai réessayé même avec le lien. Je crois que ça vient de ma... En fait, je suis chez Free. Peut-être que ça vient de chez Free. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre ici qui... Ouais, c'est ça. Non, moi, je suis chez Free. Ça marche pas bien. Ah oui ? J'ai changé les DNS. Tu as changé les DNS ? Oui. Pourquoi tu touches à ça, toi ? Je cherche des solutions. Des forums ? Si je peux, moi, j'ai essayé. Donc, je suis chez Free. J'ai essayé chez mon ami qui est chez Free aussi. Ça fonctionnait pas. Et j'ai essayé chez quelqu'un qui a une box orange. Et ça va fonctionner. Donc, je sais pas trop... Mais c'est sûr, c'est l'adresse IP. Ah, c'est l'adresse IP... C'est votre adresse IP publique le problème. C'est sûr. Il faut me donner votre adresse IP publique. Je sais pas qui c'est qui l'a mis sur Discord vendredi soir. C'est moi. C'est toi ? Oui. Et ça a fonctionné ? Oui, nickel. Mais même avant que j'arrive à faire un chemin, tu as dû faire le truc. Oui, je l'ai fait à 17h quand tu as mis l'adresse. Ah, parce qu'on était dans le tram avec Olivier, je crois. Mais je sais pas, moi, je vais pas donner mon adresse IP. De toute façon, elle est pas... Et ça fonctionne ? Non, non, mais... C'est l'adresse IP ? Ah, bah, ça dépend. Si t'es chez Free, elle est fixe, oui. Ah. Si t'es chez les voleurs, elle change. Dès que tu redémarres ta box, elle change. Oui, oui, c'est ça. Donc, faudra peut-être me la redonner dans ce cas-là. C'est possible que d'un seul coup, ça fonctionne plus. En fait, je suis chez Orange et ça a fonctionné. Alors, ça s'appelle la chance. D'accord. Alors, tu peux continuer de compter sur la chance. C'est pas super technique comme solution. À long terme, je sais pas. J'ai eu la chance d'avoir une adresse IP qui était dans la plage... C'est certainement la même qu'un de tes prédécesseurs qui étaient venus ici. Parce que vous imaginez bien qu'à chaque fois que vous venez, on a le même problème. À chaque nouvelle fournée, il y en a... Les trois quarts, ça fonctionne. Et il y a un quart où il faut qu'on rajoute des adresses IP. Puis on rajoute... Pas une IP. On rajoute une petite plage. Parce qu'on sait que vos adresses IP peuvent changer dans cette plage-là. Donc, coup de bol. Il faut éviter de ne pas démarrer la box. Non, mais tu la redémarres, tu la redémarres. Si tu la redémarres, c'est que t'es obligé de façon... Tu le fais pas pour le plaisir. Ça, c'est que Orange qui fait ça ? Non, elle sait faire aussi... Oui, enfin, il y en a un seul qui le fait pas, c'est Free. Ah d'accord. Free, on peut demander une IP fixe, ça bouge plus. C'est bon. Forever. Ever. Enfin, il faut avoir tout compris, quoi, pour aller chez Free. Là, ils aiment bien raquer, quoi. Donc, du coup, il me faut vos adresses IP. Tu me l'as donnée ? Je pense pas. Ben voilà. De chez moi. Oui, toujours pareil. Mon IP. Chez vous, vous désactivez vos VPN. Vous allez sur le site internet monip.com et vous me donnez votre adresse IP publique. Il commence par 53 ou 82 ou un chiffre comme ça. Et à propos, est-ce qu'il y a moyen de se connaître autrement ? Parce que c'est lent, quand même, en fait. C'est en basse résolution et il y a un lag assez important. Une petite seconde, ça met la réelle. Les autres aussi, ceux qui ont essayé de se connecter, qui ont réussi, ça ramait aussi ? Oui. Non ? Oui ? Ben, je sais pas. T'as quoi comme ordinateur chez toi ? T'as quoi comme connexion ? Orange. Ben voilà, mais c'est bon. Tu peux t'arrêter. Franchement, le débit montant chez Orange, c'est de la merde. Oui, mais... Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Oui, c'est le dos. C'est le... Ben oui. C'est le double de quoi ? De débit ? Le prix. Non, le prix. Le prix. Ben non. Je préfère pas en parler. C'est le plus cher. On va pas en parler. C'est le plus cher que le prix. C'est le plus cher que le prix. Moi, quand j'ai en formation, je mets mes revenus. Et j'ai eu... C'est 15 euros, en fait, je rends la boxe-file. Pour toujours ? Oui. Ben non, tant que je suis avec les mêmes revenus de la formation. Ah oui, non, mais parce que c'est... Sinon, après, c'est 20 euros. 20 euros, tant mieux. Il reste chez Orange, pardon. Excuse-moi. Il est fris. J'ai du mal. J'avais regardé parce qu'on m'avait conseillé ça déjà. Moi, je faisais mon stage. Eh ben, j'ai envie de dire, t'en as pour ton argent. Ouais, ok. C'est pas cher, ben c'est pas terrible. Je suis désolé. Mais tout marche très bien. Eh ben, tant mieux si tout marche très bien. Par contre, si tu veux, voilà, au niveau... S'il y en a qui disent, eux, ça lag pas, ils ont aucun problème. Et toi, tu dis, chez moi, ça rame. Le problème, il vient de chez qui ? Chez toi. Chez toi. Et voilà, c'est tout simple. Ok. Donc, je pense que tu dois t'en prendre à toi-même. Mais c'est vrai, t'as un Mac chez toi, en plus. Non, mais moi, j'ai un Mac, ça fonctionne très bien. Tu veux pas m'aider, alors ? Non, c'est ça, tu veux pas m'aider. C'est ça, c'est ça. Ok, tu le défends. Tu le défends. Non, ok, très bien. Tu ne mets pas ça, c'est un peu des Mac. Ok, j'ai compris, c'est toi qui passe demain. Passe au tableau demain et après de ma outil. Bon, ben, on va dire, c'est pas le Mac, d'accord. Non, mais j'ai essayé sous Windows. Pareil. Alors, ça marche pas, c'est avec Safari, c'est sûr. Safari ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un navigateur, un peu, d'Afrique. Ah oui, oui, mais non, je connais pas. Non, mais ça se trouve, c'est très bien, mais c'est juste que je connais pas. C'est tout. Parce que moi, je suis dans le monde professionnel, donc on a des vrais outils. Dans les entreprises, y'a pas ça. Oui, peut-être essaye avec Chrome. Oui, avec Chrome, ça marche. Mais c'est lent. Donc là, je sais pas trop quoi te dire. La résolution est un peu faible et... Les autres aussi, la résolution est un peu faible ? Non, non, tout va bien. Non, non, tout va bien. Non, non, tout va bien. Oui, tu télécharges en même temps ? Non, faut faire pause sur le porno pendant que tu es en train de travailler. On lève les torrents, les VPN, il faut tout enlever. T'es sûr, t'as rien ? Moi, je sais pas quoi te dire. C'est tout simple, installé. Tout frais. Tout frais. Je sais pas. J'ai essayé une fois, peut-être que... Non, peut-être que... Je sais pas. Partez par ce jour. Ouais, c'était pas le jour. Peut-être que le week-end, ils sont en batterie. Mais oui, la bande passante, elle est un peu serrée le week-end chez Orange. C'est peut-être ça. Bon, donc sinon, dans ceux qui n'ont pas du tout réussi à se connecter, il reste qui ? Il reste juste vous deux. Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, il n'en reste que deux. Mais c'est vrai, je m'en arrive même pas sur la page d'accueil de... Ah, ça par contre, non, c'est pas normal. Vous avez rien du tout. Il y a écrit « le site est inaccessible ». Exactement, moi, j'arrive même pas sur la page d'accueil. Vous pouvez pas vous authentifier. Je sais pas, vous êtes ultra blacklisté, alors. Hum, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dans les blacklists. Faudrait que je regarde sur notre appart. Vous avez déjà essayé de nous attaquer. Ouais. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, vous êtes dans la liste des hackers. Bon, bah, il me faut votre IP publique que je vois si... On peut vous dé-blacklister. En tout cas, c'est sûr, si tu es allé chez un pote qui avait une autre box, qui a un autre fournisseur d'accès, ça a fonctionné. C'est que le lien, c'est le bon. Et ça a fonctionné jusqu'au bout ? Tu as réussi à t'authentifier ? J'ai pas eu le temps de faire la suite à peu. D'accord, mais au moins la page s'est affichée avec les identifiants. Ouais. Bon, bah, déjà, il y a un progrès. Moi, je me suis mis en 4G, ça fait la même chose. Ouais. Sur mon téléphone, hop, la page s'est affichée, mais dès que je mets mon Wi-Fi chez moi, ça marche pas. Ouais, donc c'est... Ah oui, donc c'est bien la box, le problème. Ouais. C'est bien l'adresse IP publique, le problème. Ok. Point. C'est sûr. Donc, il me faut vos adresses IP publiques. Donc, tu es bien listé. Moi, je l'ai là, c'est parti. Eh bah, pareil, tu l'envoies sur Discord. Je la mettrai à la pause. Ok. D'autres questions ? Non ? C'est parti ? Parfait. Alors. Bon, ce matin, on va commencer... T'as pas lu le live. J'ai quoi ? Le live. Quoi le live ? Y'a pas le live ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu l'ai pas vu ? Ah ! Mais non, y'a pas le live, non. Y'a pas le live ? Non. Bah, y'a écrit que ça stream. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est toujours. Bah, attends. Y'a pas le live ? Ça live pas ? Hum... Comment je vais faire la YouTube money, moi ? Alors, attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce caramuchai ? T'as-tu mis là ? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas le compteur, par contre. Ça, je l'ai pas mis, c'est vrai. Hop ! Voilà, hop, y'a le compteur. Le chat. Y'a le chat. Le chat, ici. Hop. Ah, bah, moi, je veux quelque chose. Mais si, si, y'a... Y'a le live qui est là. Si, si. Mais si, y'a le live. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est toi qui ne le suis pas. C'est tout. Oui. Sur YouTube, t'es en Word, jour 2. Je suis en Word, jour 2. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais si, t'arrives, toi ? J'ai jour 2, parti, là, sur YouTube. N'importe quoi. Ah oui, non, c'est là qu'il faut cliquer. De quoi ? Sur la tête. Là ? Mais t'as pas remarqué qu'on est déjà le deuxième jour, en fait ? J'ai fait tenter longtemps, là. Oh là là, c'est lundi, c'est lundi, les week-ends sont difficiles. Voilà, au moins, c'est redevenu jour 1. Est-ce que le chat fonctionne ? Et le chat fonctionne en plus, c'est formidable. Ah, bah, heureusement que vous êtes là. Allez. Donc. Ah oui, c'est vrai, je peux le mettre au-dessus. Très bien. Alors, donc, Word. Donc, c'est aujourd'hui, on va faire un petit peu de bureautique pour aujourd'hui et demain. Word, Excel, Bon, Véronique, tu peux t'endormir, hein. Non, non, c'est pour la... Il y a toujours des choses à apprendre. Ah, mais pas au début, hein. Parce qu'on va faire vraiment débutant. Donc, ce avec quoi on va commencer. Vous vous souvenez, le pilier numéro 2, c'était quoi dans les 4 piliers du TSSR ? Communication. Communication. Pour communiquer, il faut avoir un vocabulaire adéquat. On va commencer par faire quelque chose que j'ai été obligé de rajouter depuis longtemps. Ceci s'appelle un clavier. Est-ce que vous connaissez le nom des touches ? Ah, ben, vous devriez. Vous devriez... Ah, oui, Azerti, oui, oui. Ça, c'est pas toutes les touches. Donc, on va faire un petit tour du clavier. On va se marrer pour voir si vous connaissez les noms des touches. Ha, ha, ha. C'est rigolo, ça. Ben oui. Alors, on va commencer... On lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc, on va commencer par en haut à gauche. Facile. Normalement, on a à peu près tous les mêmes claviers. La touche tout en haut à gauche, elle s'appelle comment ? Échappe. 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 Ça sert à quoi, échappe ? À sortir. À sortir. Donc, quand je veux sortir de la pièce... On s'échappe. J'appuie sur échappe. On s'échappe. À sortir de quoi ? Ok, donc, je suis dans Word, je fais échappe. Et oui, communication. Il faut utiliser des bonnes phrases. C'est pour faire un retour. Quand on ouvre une fenêtre et qu'on n'utilise que le clavier, si on fait échappe, c'est pour sortir du... C'est pour faire un retour sur la page d'avant. Non. Annulé, en fait. Non, non, échappe, ça fait pas ça. Non. Alors, dans quoi ça fait annulé ? Partout. Non. Partout. Donc, ok, là, je suis dans Word. Si je fais échappe, ça fait annuler. Là, je suis dans Word, là. Ça va annuler Word ? Non. Dans quelque chose de précis, ça s'appelle les boîtes de dialogue. Les boîtes de dialogue, quand elles s'affichent, quand vous appuyez sur échappe, en général, pas toujours, ça ferme la boîte de dialogue quand vous appuyez sur échappe. Donc, faites attention, ça marche pas tout le temps. Pas dans toutes les boîtes de dialogue. Et souvent, la touche échappe, elle sert à ça. Oui ? Oui, de faire mis certaines boîtes de dialogue. Exactement. Certaines boîtes de dialogue. Mais pas toutes. Il y en a pour qui la touche échappe, ça fonctionne pas. Certaines de... Alors, pourquoi des fois, ça fonctionne ? Pourquoi des fois, ça fonctionne pas ? À cause de votre pire ennemi. Non. De votre meilleur ennemi. Votre pire ami. Enfin, à cause de ces débiles de développeurs. Votre pire ennemi en informatique, ce sont les développeurs. OK. Parce que... Non, il ne faut pas que je dise tout. 95% de vos problèmes, c'est à cause des développeurs. Je viens de vous le dire, échappe, ça sert à fermer les boîtes de dialogue, mais pas toutes. Pourquoi pas toutes ? Ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord, ces connards. Non ? Ben non, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. C'est pas normal. Parce qu'un développeur fait ce qu'il veut. C'est pas normalisé. Il pourrait se mettre d'accord. Bien sûr que non, c'est pas normalisé. Et les développeurs, c'est des rebelles. C'est des connards. Ils disent, non mais moi, j'ai pas envie de le faire. Brata. Brata. T'aime, quoi. Voilà. Mais bon, j'étais mort. Ben, ils le font pas. Donc faites attention, ça fonctionne, mais pas toujours. Je suis désolé. Et cette phrase, je vais vous la dire très, 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 très souvent. C'est à cause des développeurs. Oui, c'est à cause des développeurs. Ils font ce qu'ils veulent. Et qui sont pas fichus capables de se mettre d'accord. C'est des débiles. Oui, je les aime pas. Mais c'est certainement très subjectif de ma part. Évidemment, je suis une mauvaise foi, vous le savez. Donc, après la touche échappe sur la même ligne, vous avez ce qu'on appelle les touches de fonction. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F6, etc. Ça sert à quoi, les touches de fonction ? C'est des raccourcis. C'est des raccourcis en général pour certaines fonctionnalités. Si vous devez en connaître une seule, qui marche, encore une fois, presque tout le temps, c'est F1. F1, ça lance quoi ? Pas des grosses voitures avec des gros pneus ? Non, c'est pas ça. Ça, c'est LED. Et ça, c'est quasiment normalisé. Dans pratiquement tous les logiciels, F1, ça lance LED. C'est LED en ligne du logiciel dans lequel vous vous trouvez. Et après les autres, ça dépend. Ça dépend des logiciels. En général, les touches de fonction, F1, F2, F3, F4, elles sont associées avec des combinaisons de touches. Il y en a peut-être une à connaître. C'est Alt F4. Alt F4, ça fait quoi ? Ça ferme le programme dans lequel on se trouve en général. Tu vois, quand tu parles de fenêtres, on parle d'une boîte de dialogue, d'une fenêtre d'un programme, où là, c'est plutôt échappe qui va le fermer. Ou, mais des fois, c'est Alt F4. Et il y a même Ctrl F4. C'est pas la même chose. Ctrl F4, ça ferme. Par exemple, dans Word, ça va fermer la feuille dans laquelle tu te trouves, alors que Alt F4, ça ferme le programme Word en entier. Ah, on ferme le. Ctrl F4, c'est à l'intérieur du logiciel, alors qu'Alt F4, c'est le logiciel en entier. Pour tous ? Non, je suis sûr que non. Mais évidemment, non, pas tous. Ben non, la plupart. Alors évidemment, Ctrl F4, ça peut marcher dans Word, parce que Word, tu as le logiciel de Word et la feuille de Word qui est à l'intérieur. Mais tous les logiciels n'ont pas ça. Oui, oui. Ils n'ont pas ce double niveau, en fait. Si tu es dans un navigateur, bon, ben Alt F4, ça va fermer tout le navigateur. Bon, un petit conseil dans Dropbox Paper, faites-vous un paper pour les touches de raccourci. Vous mettez toutes vos touches de raccourci de tous les logiciels dans une seule feuille. Au moins, celles que vous ne connaissez pas. Il y en a plein que vous devez certainement connaître. Je suppose... Ah, merde, j'ai oublié d'ouvrir Discord, le boulet. Oui, parce que Christophe, il n'est pas là ce matin. Il a peut-être envie de parler. Et puis, il faut que je m'invite à lancer, parce que toi, tu vas en avoir besoin. Il est... Non, il est pas là. Si celui-ci se connecte, au moins, ce sera prêt. D'accord, donc, Alt F4, elle est assez connue. Ça fonctionne pour la plupart des logiciels. Ça fonctionne pour Windows aussi. C'est-à-dire que si vous faites Alt F4, Alt F4, Alt F4, Alt F4, il va finir par vous proposer d'arrêter Windows. C'est une autre solution que de cliquer sur le petit bouton démarrer et de choisir arrêter. Vous faites Alt F4, vous avez le boîte de dialogue d'arrêt de Windows qui s'affiche. Des fois, ça va plus vite. Pour ceux qui veulent aller vite. La ligne du dessous, donc la touche en haut à gauche du clavier, qui est à gauche de la touche qui a le petit chiffre 1. Elle s'appelle comment, celle-là ? Aucune idée ? Un petit 2. Exposant. Ce n'est pas exposant. C'est carré. Parce que ça vous fait 2, ça vous fait exposant 2. Et exposant 2, c'est carré. Alors, ça fait toujours bizarre de dire, ben, appuie sur la touche carré. Mais il y en a 50 des touches carrées. C'est laquelle ? Elles sont presque toutes carrées, les touches. Mais non, celle où il y a le carré. Mais il n'y a pas de dessin de carré, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Vous voyez ? C'est très important la précision. Quelqu'un qui connaît bien le clavier, vous lui dites, ben, vous lui appuyez sur la touche carré, il sait que c'est la touche en haut à gauche. Pensez à Brigitte. Brigitte Michu, la touche carré, laissez tomber, c'est mort. La touche avec le petit 2, de dessiner en haut à gauche du clavier. Là, elle devrait mieux la trouver. Faites attention aussi, tous les claviers ne sont pas identiques. Des fois, vous avez des touches en plus. C'est-à-dire que vous avez une rangée de touches avec des fonctions macro, si vous voulez. Des fois, il y en a au-dessus des touches de fonction. Mais des fois, il y en a aussi à gauche du carré. Sur les claviers gamer en particulier, vous avez 452 touches. Donc, faites gaffe, pensez toujours à ce que la personne vous décrive un peu son clavier. Si c'est à peu près normal. À droite, donc, de la touche carré, vous avez une touche avec deux symboles. Il y en a un en haut, un en bas. On va enfoncer de la porte ouverte pour afficher le symbole en haut. Comment on fait ? Il faut être en majuscule. Le symbole en bas, lui, c'est quand on est en minuscule. Sur cette touche, il y a deux symboles. Il y a le chiffre 1 et en dessous ? Une esperluette. Esperluette, exactement ! Qui l'a dit ? C'est une. C'est une esperluette, évidemment. Ça, c'est la première fois qu'on me la sort. Félicitations. Ça fait une grande culture des symboles, monsieur. J'adore. On peut dire perluette aussi, si tu veux. Elle a déjà marqué de esperluette et perluette. Donc, pour Brigitte, il ne faudra pas dire ça parce qu'elle va prendre ça pour une insulte. Il ne faudra pas lui dire appuyer sur esperluette et toi-même, espèce de luette, toi-même. Alors, c'est plutôt le « et » commercial, le nom le plus connu, le plus répandu. Et il sert à quoi ? Monsieur et madame. Monsieur et madame, voilà. Ça sert à coller. On l'utilise aussi beaucoup dans Excel. C'est une fonction de concaténation. On peut le faire avec le esperluette. La touche d'à côté, le chiffre 2. Et en dessous, cette fois, il y a trois symboles. Donc, toujours pareil. Celui du haut, il faut être en majuscule. Celui du bas, il faut être en minuscule. Le troisième. Alt-G. Tilde. Alors, il s'appelle tilde. Si je veux écrire le tilde, la combinaison de touches, il y en a deux. Alt-G. Alt-G, c'est-à-dire appuyer sur la touche Alt-G qui est à droite de la barre d'espace. Alt-G, ça veut dire quoi ? Alternate graphique, peut-être. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est pour graphique. Une autre solution. Donc, si je fais Alt-G, R, 2, ça m'écrira le tilde. Faut faire espace. Parce que le tilde, il ne se met pas de lien. Oui, parce que ça, c'est... C'est sur une lettre. Le N, par exemple. Oui. On peut le rajouter au-dessus du N. Enfin, pas de tout. D'ailleurs, pas de n'importe quelle lettre. Le A tilde, ça n'existe pas. Non. Il n'y a que quelques lettres qui permettent de le faire. En tout cas, dans le clavier français. Parce que c'est beaucoup plus utilisé en espagnol, en cyrillique, etc. Non, ma question, c'est... Je vais vous donner l'exemple suivant. Ma touche Alt-G, R, elle est cassée. Contrôle Alt. Contrôle Alt. Voilà. Pour faire le troisième symbole de toutes les touches, soit vous faites Alt-G, R la touche, soit vous faites Contrôle Alt la touche. C'est deux équivalents. Ça peut être utile si les touches sont cassées ou... Il y a des gens qui ont plutôt l'habitude de faire Contrôle Alt, d'autres de faire Alt-G, R, normalement, tous les chemins mentorum. Donc, c'est deux équivalents de la même chose. Sur la touche numéro 3, le... Toujours pareil, majuscule, ça écrit 3. Si vous écrivez en minuscule, ça écrit quel symbole ? Ouvrez les guillemets. C'est ouvrez les guillemets. Le troisième. Donc, si votre interlocuteur, il y a, on va dire, moins de 30 ans, vous dites hashtag. Si il n'a plus de 30 ans, vous dites dièse. Sur le Minitel. Ça dépend. Voilà, sur le Minitel, vous faisiez dièse. C'était quoi, dièse, connexion fin ? Je ne sais plus ce qu'il fallait faire. 36, cas... Oh, c'est quoi du là ? Non, il était bien, celui-là. C'est un vocabulaire, c'est ça. C'est un pilier, c'est ça. Communication, c'est ça. Adapter son vocabulaire à l'interlocuteur. Donc, première question. Bonjour, quel âge avez-vous ? Ah, bon, on va faire hashtag, alors. Vous êtes plutôt dièse ou hashtag ? C'est ça. Ok, boomer. Bon, ben, ce sera dièse, alors. Sur la touche numéro 4, enfin, avec le 4. Le symbole du bas, c'est... La postrophe. Apostrophe. Et le troisième. Ouvrez la parenthèse. Faux. Faux. Un crochet. Tu m'as déçu, Batman. C'est accolade ouvrante. Donc ça, ça s'appelle accolade. Alors, c'est pareil. Moins de 30 ans, vous allez faire... L'espèce de crochet ouvert, on dirait un U bizarre. Et puis, Brigitte, vous dites accolade. Et c'est ce que c'est que l'accolade, elle. Et ça s'appelle accolade. C'est comme ça. L'accolade. C'est l'accolade. La touche avec le 6. Le fameux tiré du 6. Donc, encore une fois, pour Brigitte, vous dites tiré du 6. Oui. Si c'est votre collègue qui est administrateur système, vous lui dites quoi ? Raté. Ça, c'est le 8. Faux. Ça, c'est le tiré du 8. On l'appelle tiré du 6. D'où l'importance. On l'appelle comment ? Moi, que tiré du 6. Alors, j'ai dit que tu parles avec ton admin système. Qu'est-ce qui va se passer si tu lui dis tiré du 6 ? Il peut rigoler. Alors, il peut rigoler. Il peut prendre... Mais quel boulet, celui-là, oui. Il peut aussi se vexer. Alors, ça va t'étonner. Mais même en informatique, il y a des connards. Et il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui ont la melonite. Je veux dire, le mec, il est architecte système réseau, 30 ans d'expérience. Moi, tu ne me dis pas tiré du 6. Tu me dis tiré. Dans le vocabulaire. High level, hein ? Avec les architectes système, vous dites tiré. Le mot de passe, c'est p-mj-8. On sait que tiré, tout court, c'est le tiré du 6. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je m'adapte. Vous pouvez aussi dire le symbole moins. C'est la même chose. C'est le même symbole. Le symbole moins ou tiré, c'est le même symbole. En général, on dit tiré, quand même. La touche d'après, la 7. Donc, le chiffre 7. Et en dessous, vous avez... Et on peut revenir sur la 6 ? Pardon, oui. La 6, qu'est-ce que j'ai... Ah, pardon, j'ai sauté... Oui, j'ai sauté une touche. Heureusement que tu es là pour suivre. Donc, on en était... Mais j'ai fait n'importe quoi, moi. Mais même le 5, je l'ai sauté. J'ai mis trop d'armagnac ce matin. Ah ouais, ouais, j'aurais dû mettre un peu de café quand même. Donc, on avait fait le 4, le 5, pardon. Donc, la touche 5, il y a... Premier symbole, ouvrez la parenthèse. De toute façon, parenthèse ouvrante, ouvrez la parenthèse. Ce n'est pas le même. Le troisième symbole, il s'appelle comment ? Crochet. Lui, c'est le crochet. C'est lui, le crochet ouvrant. Le capitaine. Capitaine crochet. Désolé. Donc, la touche 6, pardon. Avec le fameux tiré du 6, le symbole moins ou tiré tout court. Et la troisième touche, une espèce de barre verticale comme ça. Le pipe, exactement. Aimé beaucoup par nos amis développeurs. Le pipe, pipe, P-I-P-E. En français, c'est pipe, et puis en anglais, c'est pipe. Je ne connais pas le nom français, s'il y en a un de ce symbole. Slabar verticale. Et elle sert à quoi, en soi ? C'est le developer, ils utilisent ça. Ok, d'accord. Ils développent. Alors, ça sert souvent à envoyer le résultat d'une instruction dans une deuxième instruction. D'accord. Par exemple, tu fais une ligne de code qui fait un truc. Oui, oui. Le résultat, tu veux l'envoyer à une autre commande. On met le pipe entre les deux. Ça renvoie à la deuxième. Ça sert à enchaîner des actions. Quand on développe des... Enfin, à ce qu'un développeur m'a dit. Comme c'est un connard, ça se trouve, il m'a dit que de la merde. Ça se trouve, ce n'est pas ça du tout. Donc, j'en étais à laquelle ? La 6... Donc, la 7. Donc, le chiffre 7 est en dessous. Le « E ». Le « E » ? Oui, alors, on dit que c'est « E » accent quelque chose en général. Parce que si tu dis le « E », il y en avait un sur la touche de « E » aussi. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai jamais obtenu des accents. Il y a « aigu » et « grave ». Je ne sais jamais lequel c'est. Ah, celui-là, c'est le « E ». C'est l'accent grave. L'accent aigu, il était sur la touche de « E ». Donc, celui-là, c'est le « grave ». Il est comme ça, il est coupé. Coupé, décalé. Et donc, le troisième symbole. Non. Ah, je crois que je l'ai déjà entendu, « apostrophe ». Il est 4. Voilà, on l'a dit sur le 4. Alors, il y a « apostrophe » sur le 4 et « apostrophe » sur le 7. Il y a deux « apostrophes ». Non. En fait, c'est un « apostrophe », mais dans l'autre sens. C'est un « apostrophe » inversé. C'est pareil, c'est encore utilisé par les développeurs. Ça sert à faire des caractères d'échappement pour éviter que le programme interprète ce qu'il va y avoir derrière. C'est des symboles utilisés par les développeurs. L'apostrophe inversée, on ne s'en sert pas tous les jours. Ah, on arrive à la touche 8. Avec le fameux tiré du 8. Donc, c'est tiré du 8. Et avec l'admin système, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est « underscore ». J'ai « underscore ». Comme un score, mais du dessous. Le dessous du score. « Underscore ». « Underscore », excellente chaîne YouTube que je te conseille de suivre. Très belle, très chouette émission. « Underscore ». « Underscore », en français, j'ai entendu des gens dire « espace souligné ». C'est pas fou. « Underscore ». Non, elle comprendra jamais. « Tirez du 8 ». C'est « Tirez du 8 » pour Brigitte. Oui, c'est de l'anglais, mais dans tous les cas, il ne va pas. Pour l'administrateur ingénieur système, lui, ce sera « tiret ». C'est « Tirez du 6 », « Underscore », c'est « Tirez du 8 ». Tu fais « P arrobase » « Underscore » « 8 » « Tirez 4 ». Cette phrase, il est censé la connaître. Et il comprendra ce que ça veut dire. Pour Brigitte, ce sera « P arrobase » « Tirez du 6 » « 8 » « Tirez du 8 ». Attention, Brigitte. Le chiffre 8, puis le « Tirez du 8 ». Attention, Brigitte. Elle prend chère, Brigitte. Pardon ? Non, elle prend chère, Brigitte. Elle prend chère, Brigitte. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du monde sur le chat, mais logiquement, tu vas voir. Tu vas la rencontrer, tu vas la rencontrer, Brigitte, et tu vas faire « Ah oui, mais en fait, c'est pire que ce qu'il a dit. » Parce que vous, vous y arrivez, « Alt-G-R 8 », mais elle, elle fait « Shift-8 », pas « Alt-G-R ». Il faut bien la guider, Brigitte. Et donc, le troisième symbole se trouvant sur la touche numéro 8, avec le 8. « Anti-slash ». « Anti-slash », tout à fait. En anglais, c'est « backslash ». Donc, si vous communiquez avec des anglais, on dit « backslash ». Et en français, on dit « anti-slash ». « Et donc, alors, pour Brigitte ? » « Ça, là, c'est le back. » « Slash ». « Vous pouvez essayer le… » « Alt-G-R 8 ». « C'est pas mal, sinon c'est un divisé à l'envers. » « C'est pas le symbole divisé, c'est un divisé retourné. » « Anti-slash ». « Anti-slash ». « Oui, anti-A-N-T-I. » « Et slash, S-L-A. » « Slash, est-ce que tu t'y connais en musique ? » « Oui, le guitariste. » « Le guitariste ? » « Oui, un petit peu, oui. » « Slash, A-C-D-C, ça te dit quelque chose. » « Il faut que tu lui mettes un petit chapeau et il faut que tu lui mettes une petite dupe. » « Un carreau, cheveux longs. » « C'est slash. » « Donc, lui, il est contre-slash. » « Il l'aime pas. » « C'est quelqu'un qui fait de la musique classique, lui. » « Cette touche. » « Pas de guitare électrique. » « C'est plutôt Francis Cabrel, lui, si tu veux. » « La touche d'après le 9. » « Le symbole d'en dessous, c'est ceci dit. » « Et le troisième. » « Mauvaise réponse. » « Ce n'est pas l'accent circonflexe. » « Ça, il ressemble. » « Mais ce n'est pas avec cette touche qu'on peut faire un accent circonflexe. » « C'est le chapeau chinois. » « C'est un caractère de chaînage. » « Ce symbole, il se met entre deux symboles. » « Par exemple, c'est utilisé pour écrire 3 exposants 2. » « On met un 3, on met ce symbole. » « C'est un symbole mathématique. » « Et on met un autre chiffre derrière. » « Ça veut dire exposant, en fait. » « Mais il ne va pas se mettre au-dessus du chiffre. » « Il va se mettre entre les deux chiffres. » « Le zéro. » « Bon, le zéro, il est facile. » « Tiens. » « Je vais te donner un truc. » « La touche zéro, là. » « Oui. » « Le deuxième symbole, celui du bas, là. » « Il s'appelle comment ? » « C'est un accent. » « Mais quel accent ? » « Ah ben, grave, du coup. » « Le « a accent, il n'y en a qu'un seul en français. » « Oui, il n'y en a qu'un. » « Il n'y a que « a accent grave. » « Comme ça, tu sais comment on fait l'accent grave. » « C'est celui du « a. » « Si tu veux. » « Si tu veux ton souvenir. » « Comme ça, après, j'aime un truc mémotechnique. » « Ouais. » « L'accent grave, c'est le même que celui du « a. » « Ouais. » « Bon, à moins que tu fasses des « a accent aigu » « Bon, alors là, je ne peux pas t'aider. » « Normalement, le « a », on le fait toujours avec l'accent dans le même sens. » « Donc, celui-là, c'est l'accent grave. » « Accent grave. » « Et le troisième symbole. » « Arobase. » « Alors celui-là, par contre, si vous dites « at », c'est compliqué. » « La Brigitte, elle est perdue. » « Ouais. » « Donc, il y a un lien. » « Ça dépend, sauf si c'est comme ça qu'on l'appelait au début. » « On peut lui dire « at » dans les adresses. » « Le « a entouré » si tu veux. » « Mais... » « Ou « altgr0. » « Altgr0. » « Arobase. » « Vous voyez où il est ? » « Attention, on ne paraît pas écrire « 0. » « Arobase. » « Donc, à droite de la touche 0, le premier symbole, celui du haut. » « Le symbole en majuscule. » « C'est degré, ça ? » « C'est degré, exactement. » « C'est degré. » « C'est le petit rond qui identifie les degrés. » « Le deuxième symbole, c'est fermer la parenthèse. » « C'est la parenthèse ouvrante qu'on avait ouvert avec la touche 5. » « Et fermer le crochet. » « Et la dernière touche de la ligne. » « Bon, ceux-là, ils sont faciles. » « Ah non, il y a plus. » « Plus, pas espace, non ? » « Oui, oui. » « Là, t'as dit la dernière touche de la ligne, c'est espace. » « Non, mais elle est... » « La dernière touche de la ligne, c'est espace ? » « La dernière touche de la première ligne ? » « Non, c'est effacé, pardon. » « Ah oui, parce que si tu appuies sur cette touche-là, la place d'espace, tu ne vas pas écrire grand-chose. » « Je ne comprends pas tout mon texte, il n'arrête pas de s'effacer tout le temps. » « Non, eh oui, là, c'est pilier numéro 1. » « Qualification. » « Oui, oui. » « Non, ce n'est pas la touche espace. » « Donc, l'avant-dernière touche carrée, ou la dernière touche carrée, c'est « plus, égal et fermé la collade. » « Et la dernière touche de la ligne, tu as dit qu'elle s'appelait comment ? » « Supprimer, perdu. » « Faux. » « Alors, soit c'est « backspace » en anglais, c'est « retour arrière en français. » Attention, si vous parlez à Brigitte et vous lui dites « Vous voulez effacer vos textes, faire retour arrière ou backspace, appuyez sur la flèche. » « Ne dites jamais ça. » « Sur votre clavier, il y a combien de flèches ? » « Ah bon ? T'es sûr qu'il n'y a qu'une flèche ? » « Ben, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. » « Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. » « Il y a quinze flèches de dessinées sur ton clavier. » « Donc, si vous dites à Brigitte, la flèche, laquelle ? » « Quinze, pardon, seize, dix-sept, dix-huit, pardon, j'en ai oublié. » « Une flèche avec une croix à l'intérieur. » « Une flèche avec une croix à l'intérieur. » « Alors, attention, regarde, si je te montre mon clavier à moi, elle est là. » « Ben, la touche au-dessus d'entrée. » « En espérant qu'elle sache où se trouve la touche d'entrée. » « Ben, quand même. » « Ah non, 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 non. » « Alors, mais elle fait quoi comme métier, Brigitte ? » « Ah non, mais ça, ça n'a pas d'importance. » « Si elle travaille derrière, alors, c'est bon. » « Ah ben, toi, tu juges. » « Alors, deuxièmement, non seulement tu juges, et tu sais. » « Moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. » « Oui, oui. » « Donc, je vérifie. » « La confiance n'exclut pas le contrôle. » « Non, 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 exactement. » « Je sais où est-ce que c'est la touche entrée. » « Bon, ben, tant mieux. » « Je le sais. » « Mais donc, cette touche backspace, il ne faut surtout pas la confondre avec la touche supra, justement. » « T'en parlais. » « C'est quoi la différence entre la touche retour arrière ou backspace et la touche supra ? » « Désolé, je crois que tu es sur le sens. » « Le sens d'effacement. » « Le sens d'effacement, exactement. » « Alors, c'est quoi la différence de sens, là ? » « Back en arrière et supra en avant. » « Alors, attention au sens de lecture. » « On va dire que backspace, ça efface à gauche du curseur. » « Ça efface à droite du curseur. » « Qualification. » « C'est mieux qu'en avant et en arrière. » « C'est où l'avant et l'arrière, là-dedans ? » « Parce que si ils vont commenter tourner, ça ne change pas. » « Ah oui, parce que, n'oublie pas que... » « Alors, je vais faire une blague misogyne. » « Mais normalement, en avant et en arrière pour une femme, c'est pas pareil que pour un homme. » « Alors que la gauche et la droite, c'est à peu près la même pour tout le monde. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Donc, c'est mieux. » « Backspace, ça efface vers la gauche. » « Tu veux, mais pas d'avant en arrière. » « On écrit d'avant en arrière ? » « Eh oui, mais toi, t'as dit. » « Ça face vers l'avant ou vers l'arrière. » « Oui, c'est Backspace qui fait penser à ça, mais en fait... » « Tu as raison. » « Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. » « Mais j'imagine... » « Brigitte. » « Le problème, c'est que... » « Pouvoir d'interprétation. » « Et là... » « La seule erreur possible, c'est... » « Je ne connais pas ma droite de ma gauche. » « Ça, ça arrive. » « Il y en a pas mal. » « Ah oui, il y en a pas mal. » « Et là, le seul truc qui peut t'aider, c'est... » « Tu peux dire Backspace, ça efface dans le sens de la flèche. » « Parce que là, par contre, la flèche de Backspace, même s'il y a une croix ou pas dedans, elle est toujours vers la gauche, Backspace. » « Donc, ça efface dans le sens de la flèche. » « Bon, bah Supre, normalement, il n'y a pas de flèche sur la touche Supre. » « Il y a juste écrit Supre. » « Bon, elle, ça efface vers la droite. » « D'accord ? » « Alors, on va parler maintenant des touches de la deuxième ligne, on va dire. » « Donc, là où il y a écrit Azerti, à gauche d'Azerti, vous avez une touche avec une double flèche. » « Une vers la droite, une vers la gauche. » « Elle est dans les deux sens. » « Tabulation, c'est tabulation. » « Ça s'appelle tabulation. » « Tout à fait. » « On s'en servira beaucoup dans Word en général. » « Vous en avez déjà servi de tabulation pour d'autres endroits que Word ? » « Dans Excel, oui. » « Dans Excel, oui. » « C'est-à-dire dans les formulaires. » « Qu'est-ce que ça fait ? » « Ça passe dans le champ. » « Voilà. » « On s'en sert beaucoup tabulation quand vous êtes dans les boîtes de dialogue, dans les formulaires. » « Si vous ne voulez pas cliquer avec la souris dans un champ, vous faites tabulation. » « Ça passe de champ en champ, de bouton en bouton. » « Dans une boîte de dialogue. » « Dans une boîte de dialogue. » « Pas de souris. » « Pas de souris. » « Avec tabulation, on peut changer de champ. » « Même avec souris, des fois, ça va plus vite. » « Oui. » « De faire utiliser tabulation pour descendre jusqu'à un bouton. » « Ça va plus vite avec tabulation. » « Dans une combinaison. » « Avec ? » « Avec « Alt. » « Ça fait quoi ? » « En échange de fenêtres suivant ce qu'on a ouvert. » « Ça change de programme. » « Alt tab, ça fait un basculement de tâches. » « C'est ça le terme. » « Ça vous permet de basculer d'un programme à un autre. » « Encore une fois, sans utiliser la souris. » « Ça, c'est très pratique, le « Alt tab. » « Des fois, ça peut sauver des vies. » « Si vous êtes en train de faire votre travail. » « Alt tab. » « Oui, non, j'étais sur Excel. » « Ça va vite. » « Mais j'ai jamais fait ça. » « J'ai vu un mec sur YouTube qui en parlait. » « Donc, encore une fois, une touche avec des flèches. » « Bon, après, vous avez « Azerti, machin. » « Bon, ça, ça va. » « Majuscule, minuscule, tout le monde sait faire. » « Après, les lettres I, U, O, P, tout à droite. » « Donc, vous avez une touche avec deux symboles. » « Deux petits points et un chapeau. » « Qui s'appellent... » « Tréma et accent circonflexe. » « Tréma et accent circonflexe. » « Donc, attention, pour les tréma et l'accent circonflexe, vous devez appuyer dessus avant d'écrire la lettre sur laquelle vous voulez le tréma. » « Vous voulez faire un I tréma, il faut faire tréma d'abord et après appuyer sur I. » « Vous voulez faire un I accent circonflexe, un O accent circonflexe, vous faites accent circonflexe et après vous appuyez sur la lettre que vous voulez. » « Ça ne marche pas sur toutes les lettres. » « Vous ne pouvez pas faire un P accent circonflexe, ça ne marchera pas. » « Parce que là, ça vous l'écrira après. » « À droite de l'accent circonflexe et du tréma. » « Le livre sterling. » « Le livre sterling, le dollar et... » « Et l'autre. » « C'est un rond avec une croix derrière. » « J'aurais dit un carré avec un rond de l'autre. » « C'est One Piece. » « C'est One Piece. » « On ne me l'avait pas faite celle-là encore. » « Ouais, ça c'est parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. » « One Piece, ils ne savent pas ce que c'est. » « Ils ne connaissent pas. » « C'est le One Piece. » « Non, c'est le symbole de cellule. » « C'est le symbole cellule. » « Il n'y a que là que je l'ai vu, ce symbole-là. » « Non, je ne connais pas bien son nom. » « Et donc à droite, vous avez la fameuse touche « Entrée » « Dans laquelle il y a écrit « Entrée ». » « Si vous avez une... » « Brigitte, assez ancienne, elle va vous dire... » « Ou un développeur, il vous dit « Retour chariot. » » « Aussi. » « Retour chariot. » « Retour chariot. » « C'était à l'époque des machines à écrire, il y avait un chariot qui revenait. » « Ça a amené le chariot qu'on y voulait. » « Celui avec la boule. » Après, donc la ligne du dessus, Q, SD à gauche. Normalement, c'est une flèche avec un cadenas. « Caps Lock. » « Caps Lock en anglais. » « Verrouillage majuscule en français et réduit, ça fait « Vermage ». » « C'est la touche, quand vous appuyez dessus, il y a une lumière qui s'allume sur votre clavier. » « Qui fait que quand vous allez écrire, tout est en majuscule. » « À ne pas confondre avec la touche majuscule, qui est la flèche qui est en dessous. » « Celle-là, pour écrire en majuscule, il faut rester appuyé sur cette touche. » « Attention, la touche majuscule, il y en a deux. » « Vous en avez une à gauche du clavier et une à droite. » « C'est la même. » « Pourquoi il y en a deux ? » « Gauche et devant-dessus ? » « Non. » « Parce que normalement, on tient le clavier comme ça et c'est plus facile. » « C'est par commodité. » « Par commodité, exactement. » « Quand vous savez taper sur le clavier, vos mains restent au milieu du clavier. » « Et vous utilisez vos deux auriculaires pour faire majuscule soit à gauche, soit à droite. » « Suivant votre préférence. » « Vous êtes plus habile de la main gauche ou de la main droite. » « C'est plus pratique, comme ça, pour faire les boutons majuscules avec juste la main droite. » « Ou juste la main gauche. » « Donc, Q, S, D, machin, vous allez donc à droite de M. » « Qu'est-ce qu'on a ? » « Pour cent. » « Pour cent. » « Et en dessous ? » « Le « u accent. » « Bien. » « Comme le A, accent grave. » « C'est le même. » « C'est le même accent. » « À droite, il y a deux petits symboles. » « Micro. » « Micro. » « Alors, on l'utilise pour micro, mais le nom de symbole, c'est Mu. » « Le nom de la lettre grecque. » « Mu. » « Et en dessous ? » « Alors, c'est l'étoile, effectivement. » « C'est une étoile. » « Son vrai nom, c'est Astérix qui est péril. » « Ou Astérix, le gaulois. » « La première, tu l'as plus dit. » « Oui. » « Astérix, il en manque tout le monde. » « Obélix, là. » « Astérix et l'étoile. » « Astérix et l'étoile. » « Si vous pouvez utiliser le symbole multiplié, c'est celui-là. » « Et la dernière ligne où il y a les lettres, donc W, X, C. » « Donc tout à gauche, on a dit que c'était la touche majuscule. » « À gauche de W, inférieur et supérieur. » « C'est le symbole inférieur et supérieur. » « Donc à droite du N, c'est facile. » « Point d'interrogation et virgule. » « À droite, c'est le point tout court, la point virgule. » « À droite, ça, c'est le vrai guitariste. » « C'est slash. » « Et en dessous, c'est deux points. » « À droite, c'est deux S invriqués l'un dans l'autre. » « Véronique, c'est quel symbole ? » « Paragraphe. » « Paragraphe. » « Exactement. » « C'est le symbole paragraphe et en dessous, c'est point d'exclamation. » « C'est utilisé que dans l'édition. » « Je ne l'ai jamais vu ailleurs, le symbole paragraphe. » « Peut-être que les développeurs s'en servent, mais là, c'est très limité. » « Et sur la dernière... » « Encore une fois, le symbole majuscule à droite, en dessous de la touche entrée et à droite du point d'exclamation, vous avez la touche majuscule. » « Et sur la dernière ligne, en bas à gauche, vous avez contrôle. » « La touche contrôle est utilisée en combinaison avec autre chose. » « Est-ce que quelqu'un ne connaît pas CTRL-C, CTRL-V ? » « Ça va, celui-là, il devrait être facile. » « Ça devrait aller. » « À droite de la touche contrôle, c'est la touche Windows. » « Qui sert à quoi ? » « Windows Pause. » « Windows Pause, par exemple. » « On l'utilise en combinaison. » « Et après l'hectare, on peut... » « Les flèches de direction. » « Ça vous évite d'avoir à cliquer sur le bouton démarrer. » « C'est la même chose que de cliquer sur le bouton démarrer. » « Donc à utiliser avec certaines combinaisons de touches. » « Je vous l'ai dit, pour faire les captures d'écran. » « Windows L. » « C'est pour verrouiller, effectivement, l'écran. » « Il y a CTRL-Z aussi. » « C'est bien quand tu veux faire un retour en arrière. » « Attention, ça ne fonctionne pas dans tous les logiciels. » « Mais dans beaucoup. » « C'est aussi, effectivement, CTRL-Z, ça annule ce que vous avez fait, si vous avez de la chance. » « Si vous voulez rétablir ce que vous venez d'annuler. » « Quelqu'un là ? » « CTRL-A. » « Raté. » « C'est Y. » « C'est CTRL-Y. » « CTRL-Z, vous remontez le temps. » « CTRL-Y, vous rétablissez ce que vous avez annulé. » « Ça arrive avec les CTRL-Z. » « Des fois, on fait CTRL-Z, Z, 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 Z. » « J'ai trop fait Z. » « CTRL-Y, ça va rétablir ce que vous avez supprimé. » « Ça ne marche pas dans tous les logiciels. » « CTRL-Y. » « Alors, ça annule le CTRL-Z, plutôt. » « Ça rétablit. » « Ça sert à rétablir ce qui a été annulé avec CTRL-Z. » « OK. » « J'ai entendu CTRL-A tout à l'heure. » « Ça fait quoi, CTRL-A ? » « Ça sélectionne tous les éléments. » « CTRL-A, ça sélectionne tout. » « C'est ça. » « C'est ce que fait CTRL-A. » « On s'en sert souvent ça. » « CTRL-A. » « CTRL-A. » « Tu es là, CTRL-A ? » « Non. » « Ça sélectionne tout. » « Ah oui. » « Ça sert à tout sélectionner. » « Oh, d'ailleurs, j'ai oublié, excusez-moi tout à l'heure. » « Je vous ai dit F1, c'était LED. » « Il y a aussi F2 qui marche dans presque tous les logiciels. » « Ça sert à renommer. » « Vous voulez renommer quelque chose, vous faites F2. » « La touche Windows. » « Donc après, la touche Alt. » « Ah oui, elle est en association. » « Alt F4, je vous en avais parlé. » « Le fameux CTRL-Alt-Supr. » « Qui sert à ouvrir les sessions dans les Windows professionnels ou sur les serveurs. » « Pour remplacer Alt EGR, CTRL-Alt et une touche. » « Ça fera le troisième symbole. » « Je sais plus si c'est la barre d'espace ou Backspace. » « Je ne sais plus comment ça s'appelle cette touche. » « C'est l'espace. » « Bon, Kieran, je t'ai fait confiance. » « Bon, ça, ça fait un espace. » « À droite, vous avez Alt EGR. » « Bon, là, on en a parlé. » « C'est pour faire les combinaisons de touches avec les troisième symbole des touches. » « Attention, il y a un troisième symbole dont on n'a pas parlé. » « C'est la touche E de votre clavier. » « Quand vous faites Alt EGR, E, ça vous fait le symbole euro. » « Après, vous avez la touche Windows. » « Et donc, entre la touche CTRL, qui est en bas à droite de votre clavier et la touche Windows, il y a une autre touche. » « Clic droit de souris. » « Menu contextuel. » « Si tu veux te la péter. » « Ça fait le menu contextuel. » « Et oui, c'est la même chose que le clic droit de souris. » « Vous voulez faire un clic droit de souris. » « Vous n'avez pas de souris. » « Mais vous avez le clic droit qui marche. » « Et non, j'ai dit une bêtise, j'ai oublié quelque chose. » « La touche Alt, c'est celle qui permet d'aller dans les menus des logiciels quand on n'a pas de souris. » « Il faut savoir que normalement, tout ce que vous pouvez faire en Windows, vous pouvez le faire sans la souris. » « On peut tout faire au clavier. » « Et pour aller dans la menu, c'est Alt. » « Vous appuyez une fois sur Alt. » « Si vous êtes dans Word, vous faites Alt. » « Il y a plein de lettres qui se sont affichées dans les menus. » « Si vous appuyez sur les lettres, ça va dans le sous-menu. » « Et vous pouvez descendre comme ça et tout faire sans la souris. » « Et même l'espace, ça permet aussi de décocher ou cocher. » « Oui, tout à fait. » « C'est le clic. » « Ça remplace le clic en fait, l'espace. » « Donc ça marche aussi sur les boutons qu'on a déplacés avec Alt et tabulation. » « On peut tout faire à la souris. » « Bien souvent, ça va plus vite. » « Bien souvent, ça va plus vite. » « Tac, tac, tac. » « Après, dans les touches qui sont à droite, les fameuses flèches de direction. » « Au bas, gauche, droite. » « Donc la flèche du haut, ça sert à aller en haut. » « La flèche du bas, ça sert à aller en bas. » « La flèche de gauche, ça sert à aller à gauche. » « Et la flèche de droite, je ne sais pas, je ne m'en sers jamais. » « Ça dépend des jours. » « Oui, à droite. » « Donc au-dessus, normalement, vous avez un bloc de six touches. » « Il y a une qu'on connaît déjà, c'est la touche Supre, on en a déjà parlé. » « Au-dessus de la touche Supre, vous avez la touche Insert. » « Alors, elle sert à quoi, celle-là ? » « Ça vous fait passer en mode insertion. » « Alors, il faut savoir qu'on est en mode insertion par défaut partout. » « Mais avant, il y avait un mode qui vous permettait de remplacer le texte quand vous l'écrivez. » « Si vous aviez le curseur au milieu d'un mot, vous écriviez un nouveau mot, ça se remplaçait automatiquement. » « Ah oui. » « Ouais, c'était chiant, ça. » « Oui. » « Il fallait penser à appuyer sur Insert pour le désactiver, etc. » « Maintenant, c'est tout le temps désactiver. » « On n'a plus le mode insertion. » « Mais ce qui m'intéresse, c'est les deux touches d'à côté. » « Alors, est-ce que vous en avez une où il y a écrit « Fin ? » « Oui. » « C'est pour aller à la fin d'une ligne en général. » « Donc, on s'en sert en combinaison de touches. » « Fin », « Control-Fin », « Shift-Fin ». « Il y a plein de logiciels qui utilisent ces touches-là. » « Donc, le vrai terme, c'est « Fin de ligne ». » « Et juste au-dessus, est-ce que vous avez une touche où il y a écrit « Début » ? » « Moi, j'ai une flèche. » « Est-ce que vous avez une flèche en diagonale qui monte vers la gauche ? » « Oui. » « Elle s'appelle « Début de ligne », celle-là. » « C'est le contraire de « Fin ». « C'est l'opposé. » « Fin », ça va aller à la fin de la ligne. « Début », ça va aller au début de la ligne. » « Très utile quand on fait des déplacements dans des tableaux Excel, par exemple, ou dans Word. » « Et on verra, on va faire des combinaisons de touches avec. » « Oui ? » « Moi, il y a « Pause 1 ». » « Il y a ? » « Il y a écrit « Pause 1 » dessus. » « Pause 1 ? » « Oui, POS, je suis loin. » « Oui, je suis début de ligne. » « Qu'est-ce que ça, c'est... » « Oui, c'est « Position 1 ». » « Ça revient, au début, c'est « Début de ligne ». » « Mais il faut se méfier des claviers. » « Tu vois, il doit être un peu ancien, ton clavier. » « Il marche à l'ancienne. » « Est-ce qu'il y a le symbole euro dessus ? » « Il est public. » « Il y est ? » « Sur la touche E ? » « Oh, il n'est pas si vieux, alors. » « Oui, il n'est pas si vieux. » « Oui, mais après, vous... » « Complètement périmé, alors. » « C'est que j'ai mis un cercle et tout. » « Oui, je vais mettre le public. » « D'accord. » « Et donc, à droite de la touche 1 et début de ligne... » « Fin et début de ligne, pardon. » « Les fameuses arrêtes de poisson. » « Paragraphe. » « Paragraphe suivant, précédent. » « Paragraphe... » « Alors, ce n'est pas paragraphe suivant et précédent. » « C'est page. » « C'est page suivante et page précédente. » « Alors, il y a écrit « page up » ou « page down. » « Moi, j'ai « ouvre. » « Ou haut et bas. » « Voilà. » « Ça dépend si c'est des claviers français ou pas. » « Ou si bas. » « Ce qui vous permet de faire quoi ? » « Tourner une page. » « Ah oui, ça peut servir de ça. » « Mais dans les logiciels où il y a des ascenseurs, ça vous fait un bloc de ce que vous voyez à l'écran. » « Donc si, suivant ce que vous avez zoomé ou la taille de votre écran, la résolution, des fois, on peut imaginer un fichier Excel, vous voyez 20 lignes, vous faites « page down », ça vous fait un bloc de 20 lignes qui descend. » « C'est pareil, vous avez peut-être un logiciel avec un grand ascenseur, vous faites une fois « page down », ça vous fait un bloc de ce que vous voyez. « C'est pas vraiment limité à des pages, comme dans Word, où ça va pas à la page suivante. » « Des fois, ça vous fait qu'une demi-page, suivant la façon dont vous l'affichez. » « C'est pour ça que ça s'appelle « page up » et « page down ». « C'est des blocs entiers. » « Donc ça, c'est très pratique. » « Quand vous voulez descendre dans un grand listing, plutôt que de faire « molette, 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 » « Vous faites « page down, page down, page down » et ça vous fait des blocs entiers. » « Vous cherchez quelque chose, par exemple. » « Cherchez une info dans un grand listing. » « C'est très pratique. » « Et à droite, vous avez le pavé numérique » « Qui reprend des touches que vous avez eues sur le clavier normal. » « Attention, il faut bien sûr qu'il soit actif pour que ça fonctionne. » « La touche vernum. » « La touche vernum comme verrouillage numérique. » « Exactement. » « Et bien sûr, quand elle est activée, il y a une lumière. » « S'il n'y a pas la lumière, c'est qu'il n'est pas activé. » « Et quand il n'est pas activé, c'est toutes les autres touches qui seront entre les deux. » « Et j'ai oublié de dire que slash, c'était le symbole divisé. » « Que vous retrouvez sur le pavé numérique. » « Vous retrouvez le slash, étoile, astérix, le moins et le plus. » « Le tiré du ci, c'est le symbole moins, c'est le même. » « Le slash et le slash du clavier, c'est le même. » « Le astérix et l'astérix du clavier, c'est le même. » « Et le plus et le plus du clavier, c'est le même. » « Et le supr, qui est sur le point en bas à droite, c'est le même. » « Le entré, c'est le même aussi. » « Presque. » « Il va y avoir des petites différences suivant des logiciels. » « Ça marche ? Des questions sur le clavier ? » « Ça va, vous connaissiez déjà tout. » « Vous avez dormi ? Parfait. » « Vous avez dormi sur la suite alors. » « Alors, allez. » « C'est parti pour Word ? » « Oui. » « Allez, on se réveille. » « Tout le monde a réussi à ouvrir Word ? » « C'est bon ? » « Oui. » « Très bien. » « Donc, dans ce Word, on va commencer par un petit peu de vocabulaire. » « La barre de titre, est-ce que vous savez ce que c'est ? » « C'est la barre bleue qui est tout en haut. » « Vous avez une barre bleue. » « Ce qui est très important à connaître dans cette barre, c'est ceci. » « C'est-à-dire le nom du document sur lequel vous vous trouvez. » « Ça s'affiche en haut. » « Toujours vérifier le nom du document sur lequel vous êtes en train de travailler. » « C'est toi qui a fait ça ? » « Non. » « Peut-être qu'il est... » « Non, ce serait verrouillé. » « Tu as allumé son ordinateur ce matin ? » « Absolument pas. Je ne connais pas ses codes. » « Bien sûr que si. Vous avez tous le même mot de passe. » « Mais je crois qu'il bosse de chez lui, il l'a mis sur le discours. » « Mais s'il bosse de chez lui, ce serait verrouillé. » « Ah. » « Ce serait verrouillé. » « Depuis ce matin ? » « Depuis ce matin ? » « Moi, quand je suis arrivé, c'était comme ça. » « Hum hum. Étrange. » « Peut-être qu'il y a une mise à jour. » « Oui, il y a peut-être une mise à jour Windows qui l'a fait redémarrer. » « Bon, enfin, donc. » « La barre de titre que vous avez en dessous. » « En dessous, vous avez ce qu'on appelle le ruban. » « Le ruban, c'est là où vous avez accueil, insertion, conception, mise en page, référence, postage, etc. » « Si Brigitte, elle travaille sur Word depuis longtemps, elle connaît la bureautique depuis longtemps. » « Avant, c'était des menus. » « Avant, on appelait ça la barre des menus. » « Il est possible qu'elle vous dise ça. » « Je vais dans la barre des menus mise en page. » « Bon, sauf que ça ne s'appelle plus la barre des menus maintenant, mais peut-être qu'elle, ça s'appelle toujours la barre des menus. » « Attention avec ce ruban. » « On va faire une boulette. » « Vous voyez mise en page, faites un double-clic dessus. » « Donc là, ça, c'est la Brigitte qui n'est pas habituée. » « Double-clic ? » « Double-clic sur mise en page, qu'est-ce que ça s'est passé ? » « On a enlevé le ruban. » « Alors, il n'est pas du tout enlevé. » « Si on reclique sur n'importe quel menu, ça réouvre le ruban du menu en question. » « Si vous voulez le rattacher, il faut redouble-cliquer tout simplement dessus. » « Ça va le réattacher en permanence. » « Ça a été créé pour les gens qui avaient des écrans un peu petits. » « Parce que le ruban, il prend beaucoup de place à l'affichage. » « Donc, on peut le réduire comme ça pour ceux qui ont des petits portables, avec des petits écrans. » « Ils aiment bien le réduire. » « Ça marche aussi tout à droite. » « Pardon. » « Tout à droite, vous avez une petite flèche vers le haut. » « Qui vous permet aussi de réduire le ruban. » « Bon, la plupart du temps, ceux qui connaissent la flèche, ils savent qu'ils vont pouvoir le remettre. » « La plupart des fois où vous aurez à intervenir, c'est souvent le double-clic intempestif. » « Brigitte, elle a double-cliqué et elle a perdu son ruban. » « C'est la panique. » « Pas de souci. » « Autre problématique, c'est que les rubans sont à peu près tous les mêmes. » « C'est-à-dire que vous allez cliquer sur un ruban, vous allez trouver plein d'icônes dedans qui font un certain nombre d'actions, sauf le premier. » « Ce qui fait peur aux utilisateurs de la bureautique, c'est que la première fois qu'ils vont dans Fichier, ils ont perdu le ruban. » « C'est pas du tout le même affichage. » « Vous êtes dans un nouvel affichage dans lequel vous avez d'autres fonctionnalités. » « C'est pas des icônes qui vont être horizontales, ils vont être verticales sur la gauche. » « Et là, Brigitte, elle est perdue parce que c'est écrit à gauche. » « Voire carrément tout en bas à gauche. » « Je cherche les options de Word, ils sont où ? » « Il faut aller dans le menu Fichier, il faut aller tout en bas dans Options. » « Et ça vous affiche la boîte de dialogue des options de Word. » « Ça, souvent, c'est la panique. » « On ne le trouve pas, on le cherche dans le ruban, il n'est pas dans le ruban. » « J'ai flanché là. » « T'as flanché ? » « Allez, je te l'ai trouvé. » « Pêche, 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 pêche. » « Abort. » « Alors, on a pichette. » « Je t'écoute. » « En haut à gauche, tu cliques sur Fichier. » « Voilà. » « Et tout en bas. » « Tout en bas du bas du bas à gauche. » « Voilà, là, tu as les options. » « Non, mais tu vois, ça ne saute pas aux yeux, ce n'est pas forcément accessible, c'est tout en bas à gauche. » « Voilà, ce n'est pas intuitif. » « Alors, est-ce que ce n'est pas fait exprès pour que, justement, on n'aille pas trop facilement dans les options pour aller bricoler des trucs qu'il ne faut pas ? » « Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça aussi. » « C'était mieux avant ? » « Ah, bien, avant, c'était vachement mieux. » « Je ne vous parle même pas, quand on est passé des anciennes versions de Microsoft Office où il y avait tous les menus et qu'on est passé au ruban, comme ça, la catastrophe. » « Heureusement, vous n'étiez pas dans le métier à ce moment-là, parce que ça a été vraiment difficile. » « Les utilisateurs, ils connaissaient les menus par cœur. » « Moi, j'ai connu cette époque où on leur demandait, mais vous... » « Ils disent, je ne retrouve plus rien. » « Et vous leur demandez, vous faisiez quoi avant ? » « Ben, je faisais clic, troisième clic, sixième clic. » « C'est-à-dire qu'ils cliquaient sans lire sur quoi ils cliquaient. » « Ils avaient tellement l'habitude des menus, ils allaient dans les menus sans réfléchir, sans regarder ce qu'ils cliquaient. » « Évidemment, ça a été déplacé, parce que maintenant, c'est horizontal. » « Alors là, c'est la catastrophe, parce qu'ils étaient obligés de lire. » « Pour s'adapter. » « Ça aussi, mais pour pouvoir s'adapter, il fallait lire. » « Et là, oh là là, c'était trop fatigant. » « Épuisant. » « Alors, attention, justement. » « C'est peut-être le deuxième truc qui est plus difficile dans ces nouvelles versions. » « C'est de retrouver où sont les options. » « Parce que je viens de vous montrer que vous avez les onglets. » « Dans les onglets, vous avez des icônes. » « Mais vous avez des icônes qui ont des sous-menus. » « C'est-à-dire qu'il y a certains icônes. » « Si par exemple, je prends le souligné, le petit S que vous avez dans l'onglet accueil. » « Si vous cliquez une fois sur S, ça souligne. » « Mais juste à droite du S, il y a une petite flèche. » « Dans laquelle vous avez un menu déroulant à côté de l'icône. » « Et dans l'icône, si vous descendez dans le menu déroulant, il y a encore un sous-menu déroulant. » « Dans lequel on peut aller dans carrément une sous-option. » « C'est là où la question était. » « J'aimerais bien pouvoir trouver autre couleur pour le soulignement. » « Il faut cliquer à droite du S, descendre tout en bas, autre couleur pour aller dans la boîte de dialogue, autre couleur. » « Et là, je peux trouver les autres couleurs. » « Ce n'est pas toujours intuitif. » « Il faut savoir que ça existe. » « Donc faites attention. » « Dans le menu déroulant, on apparaît à côté des petites icônes. » « Et il y a un autre endroit où sont cachés les paramètres. » « Dans l'angle en bas à droite des groupes d'icônes. » « Par exemple, je vais prendre ici tout ce qui concerne la police. » « En bas à droite, vous avez une petite icône avec une flèche qui est dans un espèce de carré. » « Si vous cliquez sur cette flèche-là, ça vous affiche un petit peu les options avancées du groupe d'icônes qui est ici la police de caractère. » « Et dans ces groupes d'icônes, vous avez différents onglets dans lesquels vous trouvez les sous-menus déroulants. » « Il y a beaucoup d'options. » « Il y a beaucoup d'options, effectivement. » « Et le principal problème, c'est où retrouver ces options-là. » « Une fois qu'on a compris, une fois qu'on les retrouve, ce n'est pas un souci. » « C'est pour ça que dans les services informatiques, il y a souvent des spécialistes. » « Il y a des gens qui sont spécialisés dans Word, dans Excel, qui connaissent justement tous les petits sous-menus et qui savent où est la case à cocher qui permettrait à Aurigide de faire ce qu'elle a envie de faire. » « On va essayer de dégrossir tout ça un maximum pour que vous connaissiez les fonctions essentielles de Word et comment ça fonctionne pour le minimum. » « Mais je vous l'avais dit et je vous le répète, vous êtes censés être des experts de ça. » « C'est pas entendable de votre part. » « Word, je ne sais pas m'en servir. » « C'est pas entendable. » « Ça fait partie de votre boulot. » « Donc vous devriez vous y mettre sérieusement. » « Vous savez peut-être déjà le faire, tant mieux pour vous. » « Si vous ne savez pas le faire, entraînez-vous. » « Apprenez à les utiliser. » « Utilisez régulièrement ces outils-là. » « Vous en aurez d'autres. » « L'outil le plus important dans Word, le truc à connaître, ça s'appelle le pied de mouche. » « Le pied de mouche, c'est quoi ? » « C'est ce symbole-là. » « C'est lui qui est la solution à 80% des problèmes de Word. » « Il y en a qui le connaissent. » « Qu'est-ce qu'il fait, pied de mouche ? » « Ça affiche une sorte de situation. » « Le caractère caché, par exemple, des retours chariots, ça va afficher le symbole. » « Donc le vrai truc, ça s'appelle afficher les caractères non imprimables. » « C'est ça. » « Pied de mouche, c'est pour vous la péter. » « Sinon vous dites, l'espèce de pied bizarre, le P à l'envers. » « Le P à l'envers avec une double barre. » « Ça affiche les caractères non imprimables. » « C'est-à-dire les caractères qui vont, bien évidemment, pas s'imprimer quand on fait imprimer. » « C'est ça l'idée. » « Et ces caractères non imprimables, c'est les espaces, les tabulations, les retours à la ligne, les sauts de pages, les sauts de sections. » « C'est tout ce qui fait que, quand vous écrivez dans Word, le texte se décale. » « Et il ne se décale pas comme vous voulez. » « Et c'est au début, les gens qui ne savent pas se servir de Word, c'est tout le temps le bazar. » « Parce que ce n'est pas aligné comme ils veulent, ça se décale dès qu'ils rajoutent un mot. » « Parce que, justement, ils ont ajouté plein de caractères non imprimables. » « Parce qu'ils ne savent pas se servir de Word. » « Et ils font n'importe quoi. » « Et ça, c'est le bouton magique qui vous affiche toutes les conneries qui ont été faites dans Word. » « Donc, il faut le connaître. » « Moi, quand je travaille dans Word, il est tout le temps affiché. » « J'ai tout le temps cliqué sur Pied de Mouche. » « Alors évidemment, si vous cliquez dessus, ça disparaît, on ne les voit plus, les caractères non imprimables. » « Donc, on ne voit pas les erreurs d'alignement, les espaces qui ne devraient pas y être, les retours à la ligne qui ne devraient pas y être. » « Et surtout, quand ils s'affichent, ça explique pourquoi tout se décale. » « Donc, c'est le secret de Word. » « C'est affiché Pied de Mouche. » « Voilà, c'est fini, vous savez vous servir de Word. » « C'est à ça qu'on voit, si quelqu'un sait se servir de Word, il affiche les Pied de Mouche. » « Il affiche les caractères non imprimables. » « Et quelqu'un qui ne sait pas faire, il ne l'affiche pas. » « Et là, il fait tout au jugé. » « Et au jugé, c'est la merde. » « D'accord ? » « Je vous invite donc très fortement à toujours afficher les Pied de Mouche. » « Ça vous aidera à toujours afficher les caractères non imprimables. » « Ça évite de faire des bêtises. » « Alors, pour commencer à travailler un petit peu dans Word, il va nous falloir du texte. » « Je vais vous demander d'écrire du texte. » « Alors, pour écrire du texte, je vous invite à vous entraîner à écrire avec tous vos doigts. » « Ça aide énormément. » « C'est pas facile au début. » « Mais je vous conseille de faire l'effort si vous pouvez. » « Si vous voulez écrire avec tous vos doigts, c'est très simple. » « Tout le monde a un index sur chaque main ? » « Oui. » « Ouais. » « Si vous mettez vos doigts sur le clavier, il y a deux touches. » « Sur lesquelles, normalement, il y a un petit ergot, une petite pointe, un petit truc. » « Normalement, c'est le F et le J. » « Donc, l'index de la main gauche, il est sur le F. » « L'index de la main droite, il est sur le J. » « Si vous posez vos mains comme ça, normalement, toutes les touches sont à distance à peu près de tous vos doigts. » « Et vous pouvez comme ça écrire avec tous les doigts. » « Je n'arrive pas, je n'ai jamais réussi. » « Alors, il faut déjà essayer. » « Il faut essayer. » « C'est le moment. » « Je ne vais pas entraîner. » « C'est le moment de vous y mettre. » « Si vous pouvez faire ça, vous allez taper plus vite. » « Et autant vous dire que dans votre métier du texte, vous allez en taper. » « Plus vous saurez utiliser le clavier comme ça rapidement, plus vous gagnerez du temps dans votre vie professionnelle. » « C'est un atout. » « C'est un atout de vraiment réussir à taper. » « Je ne vous dis pas ne pas regarder les touches. » « Mais au moins au début, essayez d'utiliser tous vos doigts. » « Il y a des petits tutos sur Internet, si vous voulez. » « Je peux vous imprimer, si vous voulez, une feuille avec le clavier. » « Quelles touches il faut utiliser pour quels doigts ? » « Oui, il y a des sites. » « Pour s'entraîner. » « J'ai commencé à m'entraîner sur un site qui propose une leçon gratuite. » « Oui, il y en a plein. » « Mais ça demande surtout du temps d'entraînement. » « Et il faut surtout faire l'effort. » « Non, je n'ai pas dit que c'était facile. » « Je vous ai dit que vous allez en chier. » « Il y a de plus en plus des trucs de dictée. » « Tu dis ça, si tu veux. » « Demande à ChatGPT d'écrire à ta place, si tu veux. » « Mais ce qui est sa part, par contre, la dictée, pour l'instant, je ne sais pas. » « Mais on le trouve souvent. » « Vas-y, vas-y, fais-le. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Ah ben, il faut y mettre. » « C'est les outils modernes, tout ça. » « Ça va avec. » « Bon, il n'empêche que, moi, je te conseille de savoir taper au clavier. » « C'est un plus. » « C'est un vrai plus. » « Donc, on va taper du texte. » « Je ne vais pas vous demander de taper tout de suite sans regarder. » « Vous allez taper n'importe quoi. » « Attention. » « Je vais vous demander de faire ça. » « Voilà. » « Vous faites n'importe quoi. » « Mais surtout, dans votre n'importe quoi, s'il vous plaît, mettez des espaces. » « Pensez à appuyer sur la touche espace de temps en temps avec votre pouce. » « Quand vous tapez. » « Parce que sinon, ça fait un seul grand mot. » « Je voudrais bien que vous me passiez un petit paragraphe. » « Allez, on va faire six lignes. » « Ce sera très bien. » « Voilà. » « Et donc, justement. » « C'est là qu'on va avoir l'intérêt. » « Ah, ça tape vite. » « Sténo-dactylos. » « Je pense qu'on va faire les mêmes mots. » « Ah oui. » « Le talent, mec, est d'une main. » « Une main, il arrive avec terre. » « On voit. » « À peu près. » « Histoire qu'il soit un peu... » « Il y a un peu de matière, quoi. » « Et donc, quand vous avez écrit votre... » « Premier. » « Donc, ça s'appelle un paragraphe. » « On va faire un nouveau paragraphe. » « Et c'est là qu'on utilise la touche Entrée. » « Et j'en fais un deuxième. » « Allez, on va faire que quatre lignes sur celui-là. » « Et j'en fais un troisième. » « Que deux, trois lignes. » « Voilà. » « Il pleut ou quoi, là ? » « Ça y est, c'est la pluie qui tourne. » « Une ou deux côtes comme ça. » « Ça va aller les gars, là. » « Et voilà, je suis en train de le faire. » « L'intérêt maintenant, c'est d'utiliser la touche justement qui affiche les caractères non imprimables ou pas. » « Vous allez voir que normalement, si vous l'affichez, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez appuyé sur la touche Entrée, ça vous a fait un nouveau paragraphe. » « C'est comme ça que Word fonctionne. » « Chaque fois que je fais Entrée, ça me fait un nouveau paragraphe. » « C'est pareil. » « Vous devez avoir normalement des points entre chaque mot qui identifient les espaces. » « Donc c'est les deux caractères non imprimables que vous devez voir apparaître normalement dans le texte que vous avez écrit. » « Les retours à la ligne. » « Les retours chariots. » « Les fins de paragraphe. » « C'est le P à l'envers. » « C'est le pied de mouche. » « C'est l'espèce de point qui est au milieu de la ligne qui va représenter les espaces. » « Et c'est comme ça que vous allez pouvoir facilement voir si, par exemple, entre deux mots, il y a un truc bizarre. » « Là, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai trois espaces. » « Ce qui n'est pas normal. » « Normalement, il y a un seul espace entre deux mots. » « Alors que si, bien sûr, vous n'affichez pas les caractères non imprimables, j'ai un espace, je ne sais pas trop si c'est un défaut d'alignement ou si c'est... » « Dans ce cas-là, j'ai mis trois espaces à ce moment-là. » « Ah, peut-être. » « C'est peut-être une tabulation qui est venue se glisser là. » « Je ne sais pas. » « Je ne peux pas le voir si je n'ai pas les caractères non imprimables. » « D'accord ? » « Donc, essayez tout le temps de l'essayer. » « Au moins, vous saurez ce que vous faites. » « Alors, il y a des gens que ça dérange. » « Ce n'est pas grave, vous l'enlevez. » « Au moins, remettez-le régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas des boulettes. » « En particulier, si c'est un document Word qu'on vous envoie. » « Ce n'est pas vous qui l'avez créé. » « Vous récupérez le document de quelqu'un. » « Moi, je l'affiche instant. » « C'est le premier truc que je fais. » « Et je vois, je fais... » « Oh putain. » « Il y a des gens qui font des erreurs quand ils veulent faire des alignements. » « Ils font espace, 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 espace. » « Pour que ce soit bien aligné à peu près les mots les uns au-dessus des autres. » « Ah, mais quand je rajoute des espaces... » « Comme ça va tout décaler ! » « Eh bien oui, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait. » « Ce n'est pas comme ça qu'on fait dans Word. » « Là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis... » « Aïe, 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 de secours. » « Vite ! » « Il faut s'occuper de tout ça. » « Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour justement faire ce genre de choses. » « Éviter les boulettes. » « On continue après la pause ? » « Allez ! » « Allez ! » « On est bien ? » « Ça va, là, c'est facile. » « Aujourd'hui et demain, ça va être simple. » « Reposez-vous avant qu'on attaque le réseau. » « Prenez un peu d'avance. » « Prenez vos marques, vos notes, que vous soyez prêts, opérationnels. » « Ah, on peut rentrer dans le mur. » « Allez, à toutes ! »